Je joue, là. Ah bon ? Bah, c'est prenant. Oh, je suis grave chaud. Pardon. Ça, je le connais pas. J'ai jamais joué sur Game Boy. Bah, d'après ce que je lis, une Game Boy. C'est une Game Boy. J'en ai vu dans les brocantes, sur les vides-greniers. Ça rend nostalgique, un peu. Oh, Tetris. Je joue un petit peu ? Mets deux players, ensemble. Start, oh là là. Papa, papa, papa. Ça date, hein ? Mais non. Si, si, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Wesh. Ça, on dirait que tu as joué à ça toute ta vie. C'est mieux sur la frille. Papa, papa. Par contre, la batterie, elle est low, hein. Les gars, il faut charger. Ouais, ça s'arrange pas avec le temps. Je suis toujours aussi mauvais. Oh, j'ai encore fait une ligne. Ah, j'ai perdu. Là, oui, on avait la balance. Oui, sport, c'était bien, ça. Voyons, Matt, ce que t'as dans le ventre. Première console, c'est la Nintendo 64. Et après, elle a fait fumer ma télé, du coup, on a arrêté. La première console que j'ai eue, c'est une 3DS. Avec Pokémon dessus, Pirates des Caribes en Lego. Première console ? Bah, Game Boy Color. Game Boy Color aussi, hein. La PSP. En fait, t'avais la PSP, toi, t'es pas en mon manteau. Animal Crossing. Je jouais à Pokémon, Mario Kart, des jeux de cuisine aussi. FIFA. FIFA, God of War et le dragon Spyro. Il était bien sympa, lui. Pokémon Rouge. Ah bah, c'était ça, la mèche, tout de suite. J'ai vu de la flamme, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est pour moi, ça. F-Zero X. Ah, moi, c'était Tortue Ninja sur Game Boy Color. Et moi, ça a été Tekken 5 sur la PS2, la première console que j'ai eue. Et moi, c'est Mario Oceanic aux Jeux Olympiques d'Hiver sur la DS. Moi, je faisais que jouer à ça toute la journée. Éteindre la télé juste avant qu'ils arrivent. Et on avait un problème, en fait, notre télé, il fallait une télécommande universelle. Et du coup, pour mettre AV, il n'y avait pas le bouton. Donc, il ne fallait pas éteindre la télé. Donc, on mettait une couette dessus et on se débrouillait comme on pouvait. Bah, je crois que c'est pour ça qu'à la fin, il a fumé. Moi, ma technique, c'était sur la PS2. J'éteignais la télé, mais pas la console. Comme ça, dès que les parents rentraient pendant la nuit, ils ne voyaient pas que je jouais. Dès qu'ils se barraient, je rallumais la télé. C'était de faire passer le petit frère, parce que c'était le chouchou. Il demandait de récupérer les consoles et tout. Ouais, c'est des bons moments, ça. La DS, ouais, petite, sous la couette. On entendait les pas de maman, on éteignait tout en une seconde. Plus rapide, ça n'existait pas. Ouais, moi, je joue à Subway Surfer sur mon téléphone. Zombie vs Plant, je sais pas si vous voyez, c'est grave débarque ce jeu. En ce moment, je joue pas mal à Escape from Tarkov et à League of Legends, bien sûr. En ce moment, je suis beaucoup sur Ozu. J'ai repris League of Legends un petit peu. J'y joue vraiment pour me détendre, pour discuter avec des potes de temps en temps sur le Discord. Pourquoi Zaki est pas là ? Mais c'est un truc de fou ! Mais on tue comment ? Y'a personne ! Je suis assez zen. FIFA. FIFA beaucoup, Street Fighter et Skater XL. Et depuis que j'ai 13 ans, je joue à World of Warcraft. Ça s'est jamais arrêté. FIFA 22, ça va être intéressant de voir Messi au PSG et tout. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. FIFA 22. Moi, personnellement ? Ouais, j'étais à 6. Ouais, c'est juste, là, pas vraiment. J'étais à 6, là. Je pense que c'est 2025. Ouais, ils nous arnaquent depuis bien longtemps. Quand même. On a fait toutes les missions. FIFA, c'est chiant, t'as pas tous les joueurs en même temps, c'est trop relou. Cyberpunk, dans le sens où on l'a attendu super longtemps. Il sort et c'est un peu un échec dans le sens où il y a eu beaucoup de soucis. Donc c'est vrai que c'est peut-être le jeu où j'ai été le plus déçu. J'ai pas forcément des jeux que j'ai détestés, mais plus des mises à jour qui ont un peu détruit les jeux. Pour Destiny, à l'époque où c'était sorti, c'était pas mal. Puis après, à force de mise à jour, c'est plus devenu un pay to win plutôt qu'autre chose. Comme dans plein de jeux à l'heure actuelle, en fait. Ah, on va me tomber dessus, mais j'ai pas trop aimé God of War. Le dernier qui est sorti sur PS4, là, je l'ai pas trop aimé. C'est trop linéaire, on me dit d'aller ici, d'aller là. Voilà, j'aime pas trop ce genre de jeu. 15h, à peu près, non-stop. C'est en journée, je voyais plus le temps passer. La réalité et le jeu se confondaient. C'est un rythme, c'est un choix de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada